Salut, salut ! Souvenez-vous, il y a quelque temps maintenant, je vous ai présenté un kit, un petit kit en plastique qui nous venait de chez Fine Molds, et qui était porcoroso au Nascondilio, donc au refuge. Ce kit venait de sortir, et ils avaient annoncé déjà très vite un autre kit, suite, sur du porcoroso, donc Ayao Miyazaki, n'est-ce pas ? Qui est fio, qui manque de sommeil. Le voici, la boîte fait la même taille, l'illustration est plus ou moins dans le même style, en fait, que celle qu'on a eue sur la boîte du porco. C'est toujours écrit en italien, on voit ici le kit monté et peint, voilà, partenariat avec Kai Yodo, nous avons ici les références, ici, ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit, nous avons donc 4 grappes, a priori, donc c'est la vignette collection, c'est la GV2 de chez Fine Molds, c'est un tout petit kit, comme le premier, je vous propose, sans plus attendre, de regarder ce qu'on a dans la boîte. Bon, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, j'ai un côté où ça souffle mieux que l'autre. Nous avons, comme dans la première, un tiroir, avec le sachet qui réunit tout. Donc on voit qu'on aura des décales, pour faire les lignes sur la chemise de Fion, le plan du Savoia, qui est lui aussi en perspective, puisque souvenez-vous sur celle de Porco, que je n'ai toujours pas assemblé, évidemment, sinon, voilà, je vous l'aurais montré assemblé, c'était en perspective, un peu forcé, ici, ça reprend le même principe, ce que je vais faire, comme pour Porco, on va ouvrir ça, et on va regarder un peu ce qu'il y a là-dedans. Donc, on terminera par les pièces, cette fois-ci, on va commencer par la notice. Donc les décales, on les a déjà vues, les voici de plus près. Ils sont très fins, très très bien imprimés, je ne suggérerais trop de les scanner avant de les appliquer, comme ça, au cas où on a au moins le modèle. La notice nous montre donc la planche de décales, 4 grappes, voilà, ne rien mâcher à l'intérieur de cette boîte, comme d'habitude. Nous sommes sur une petite notice, pas besoin de bureau de sinistre, n'est-ce pas Seb ? Coucou Seb ! On commence par assembler, donc, les vêtements, la pose des décales, alors, je conseille fortement, même si ces décales ont l'air vraiment très fins, de les poser avec de l'assouplissant. Alors, de l'assouplissant, c'est quoi ? C'est, par exemple, du Microsol, Microset, Microsol, on a deux versions complémentaires. Il y en a dans d'autres marques, bien évidemment, on en a chez Hameau, donc MIG, on en a chez Green Stuff, voilà. Toutes les marques, maintenant, ou presque, de peinture, maquette, ont commencé à fabriquer ces produits, donc, ça permet aux décales de mieux se poser, de mieux adhérer, et surtout, d'être malléable. Voilà. Mais pas trop, parce qu'après, ils se déchirent, enfin, bref. Les plus aguerris d'entre vous feront ces peintures-là au pinceau à main levée, par exemple, pourquoi pas ? C'est quelque chose qu'on peut envisager, et on peut très bien aussi, à partir de la planche de décale, faire un patron de masquage, mais là, il faut être très, très, très patient. On assemble donc tout ceci, on met les bras au-dessus, ici, nous avons les jambes, voilà, les pieds, ensuite, la table à dessin, on va appeler ça comme ça, sur laquelle on vient poser, hop, le plan du savoyer, nous avons ici les pièces qui viennent pour le réglage de la planche, avec l'équerre, voilà, le bloc-note, ensuite, les outils, le tabouret, la base, sur laquelle on met la chaise, fio, on met les accessoires à dessin devant, le tableau, on en a fini, on a une jambe de force à l'arrière, voilà, il faut que le pied de fio, un des pieds de fio, repose en fait, sur la barre intermédiaire de la planche à dessin, et le petit bout de décor qui va bien, que l'on met sur le côté, et la lampe, bien évidemment. Vous voyez, il n'y a pas énormément de pièces, et ici, c'est comment peindre, donc nous avons des couleurs qui nous sont données en référence chez Gunzee, voilà, dans plusieurs gammes, vous voyez, ça ce sont les Akeus, ça ce sont les couleurs primaires, ça je ne sais plus, enfin bref, voilà, ça c'est peut-être du Tamiya d'ailleurs, parce que oui, ça c'est du Tamiya, bref, on a de quoi faire, on va passer maintenant aux pièces, puisque, bah, c'est un petit kit, c'est synthétique, donc ça va vite, qui sont moulés dans des couleurs, alors, on n'évitera pas la peinture pour avoir un vrai beau résultat, mais au moins, ça donne une base, donc là, on a un bleu qui est très vif, qui est beau, voilà, nous avons ici les éléments en bois, qui sont dans une espèce de couleur chair ou bois très clair, bon, il faudra donner un peu de relief à tout ça, un peu de matière, parce que là, c'est un peu moche, on peut le dire, on voit le visage de Fio, nous avons ici les éléments de décor, le mur, la fenêtre, les plans, l'autre planche, les habits, et le décor, donc, qui est en pente, pour participer à cet effet de profondeur qu'on a sur cette scénette, ici, donc, le kit est conforme à ce que nous fait Fine Molds, d'habitude, le moulage est quand même assez fin, il y a un travail préparatoire standard sur ce type de kit, de kit plastique, vous voyez, ça a l'air simple, pour avoir un bon résultat, il faudra y passer quand même un peu de temps, j'espère vous montrer ça, je ne dis pas prochainement, parce que ce n'est pas tout de suite, je vous laisse ce kit, parce que je me suis dit qu'il y aurait peut-être un peu de mal à se le procurer après, ça ne vaut pas très très cher, ça m'a coûté dans les 15 euros, je crois, ça se trouve encore au jour où je tourne cette vidéo, je ne vous la présenterai pas le jour même, j'espère en tout cas que si ça vous intéresse, vous pourrez le trouver, en général, les kits Fine Molds pour Corosso sont réédités assez régulièrement, tous les 5 à 10 ans, donc ne vous inquiétez pas, logiquement, ça devrait réapparaître, si ça fait longtemps que j'ai posté cette vidéo. Merci à vous, chers abonnés, de continuer à me suivre, je vous dis à très bientôt pour un autre kit pour Corosso. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada